Bonjour Arnaud, je te souhaite la bienvenue dans notre série initiale. Bonjour Olivia. Nous sommes ravis de te recevoir sur notre plateau pour parler d'intelligence artificielle. Je m'appelle Olivia et je suis très heureuse d'être l'IA qui présente cette série. Commençons par la première question, Arnaud. Peux-tu nous parler de ton plus lointain souvenir d'intelligence artificielle ? Mon plus lointain souvenir, c'est dans les années 80. J'étais tout jeune ado et finalement, entre les jeux vidéo, les séries télé futuristes, il y avait Pac-Man, il y avait Wargame, il y avait la série K2000 avec la voiture Kit qui à la fois nous parlait et qui également conduisait toute seule. Finalement, c'était fascinant. Aujourd'hui, finalement 40 ans après, on se retrouve de manière quotidienne à pouvoir se retrouver confronté à des voitures où on peut demander de changer la radio, de définir son itinéraire. Aujourd'hui, l'IA est en train petit à petit d'arriver partout dans notre quotidien. Mais oui, Kit, la fameuse voiture intelligente qui aide le personnage de David Hasselhoff dans la série. Pour toi, Arnaud, est-ce que l'IA est une évolution ou une révolution ? Pour moi, c'est une révolution à double titre, à la fois une révolution technologique, mais également une révolution culturelle. Finalement, l'intelligence artificielle est en train progressivement de s'immiscer dans nos vies et c'est probablement la prochaine révolution technologique. Une double révolution ? Très bien. Et quel impact as-tu pu observer chez tes clients ? Aujourd'hui, ce que je vois chez mes clients, c'est finalement des niveaux de maturité très hétérogènes, mais avec toujours le même objectif, être capable de tirer le meilleur parti de cette technologie tout en en maîtrisant finalement la sécurité d'utilisation. Aujourd'hui, en tant qu'auditeur, ce que cherchent nos clients, c'est finalement avoir un tiers de confiance qui va les accompagner dans l'intégration et la maîtrise de ces technologies. À la recherche d'une amélioration contrôlée pour l'intelligence artificielle. Et enfin, est-ce que pour toi, le futur de l'IA, ce serait plutôt Matrix ou arrête-moi si tu peux ? Pour moi, c'est clair, c'est finalement arrête-moi si tu peux dans Matrix. Tu vois, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où l'IA va très vite et il faut garder la télécommande à la main pour être capable de mettre pause le cas échéant. Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir répondu à nos questions. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt dans notre série initiale. Merci, Olivia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada